La cérémonie de présentation des voeux du nouvel an au couple présidentiel du corps diplomatique accredité en République centrafricaine, conduite par le doyen du corps diplomatique Eric Gérard, ambassadeur de France en Centrafrique, a eu lieu en présence du président de la République, chef de l'État, Faustin Akon-Touadera, dans le salon des ambassadeurs au palais de la Renaissance à Bangui, vendredi 10 janvier. J'ai le privilège pour la deuxième année consécutive, en ma qualité de doyen, de vous présenter, Excellence, au nom du corps diplomatique, nos voeux les plus chaleureux pour la nouvelle année. L'an passé, j'avais tenu à souligner l'engagement et l'authenticité de mes collègues que je côtoyais alors depuis quelques mois, des professionnels, des femmes et des hommes de cœur qui n'ont qu'un objectif, la paix, la stabilité et l'épanouissement de la Centrafrique. Un an plus tard, je souhaite vous redire tout l'investissement et la détermination de la communauté diplomatique au profit de la paix. Nous travaillons de concert, à vos côtés, au relèvement du pays, convaincus que la cohésion, la complémentarité, la transparence et la détermination sont des leviers puissants et indispensables pour construire une paix durable. Cette cérémonie a permis au président Faustin-Alcan Stodera de faire le bilan du parcours de l'exercice de sa fonction à la tête de la magistrature suprême de l'État et profiter aussi de l'occasion pour souhaiter également ses voeux aux ambassadeurs et corps diplomatiques en Centrafrique. Je voudrais me féliciter de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité à travers la formation des policiers et gendarmes, grâce à l'appui constant de la MINUSCA, à l'encadrement au manuement des armes des FACA par l'EITM-RCA, avec l'appui de l'Union européenne et par des institutions de la Fédération de Russie, ainsi que le recrutement de 1 300 nouveaux éléments dans les FACA. Ces avancées ont permis le déploiement progressif des forces de défense et de sécurité intérieure, la poursuite du grand programme national de DDRR et la mise en place de la première unité spéciale mixte de sécurité à l'Ouest. Selon le président Faustin-Aconche-Touadéra, plusieurs défis restent à relever. Croyez-moi, mesdames et messieurs, je mettrai tout en œuvre pour que les élections à venir soient crédibles, libres, inclusives et transparentes sur toute l'étendue du territoire national et confirmer l'encadre démocratique amorcé en 2016. La traditionnelle cérémonie de souhait des voeux a débuté hier avec les forces vives de la nation, les membres du gouvernement et les différentes institutions. ... ...